Bienvenue, Stop Invest, la chaîne des tops d'investissements ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons une opportunité d'investissement sur Michelin, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc on en a déjà parlé plusieurs fois ici, vous savez que c'est une entreprise qu'on aime bien, d'accord, enfin qui était quantitativement sous-évaluée. Et jusqu'à présent, elle ne déçoit pas, donc je pense qu'elle a publié ses résultats financiers dernièrement qui sont toujours ici en droite ligne de ce qu'elle a produit précédemment, d'accord. Donc ça reste toujours assez intéressant, même au prix actuel. En tout cas, on va faire une mise à jour ici par rapport à notre dernière évaluation quantitative ici. Je rappelle toujours qu'il faut lire les rapports financiers. C'est bien de regarder les éléments quantitatifs, mais avant de prendre une décision d'investissement, il faut aller au-delà des chiffres, ok. Donc, première chose que je regarde, stabilité aux croissances des revenus. On a une croissance des revenus, vous pouvez remarquer ici que c'est une compagnie cyclique, ok. C'est totalement normal ici parce que le marché final ici, c'est celui de l'automobile, ok. Ce que j'aime bien, c'est que c'est cyclique, mais c'est un peu plus stable dans le sens où, enfin, comparé à une compagnie automobile lambda ici. Tout simplement parce que les pneus, généralement, c'est également quelque chose qu'on achète, même en période difficile, surtout quand il faut faire, si on n'a pas le choix de le faire, si on n'a pas le choix que d'acheter de nouveaux pneus, on va juste le faire. On ne peut pas renvoyer cette dépense-là, généralement, ok. Enfin, surtout, pas pendant longtemps, on va le dire comme ça. Il faut également remarquer que Michelin ici, c'est une entreprise qui est, elle vend de plus en plus des pneus plus spécialisés, un peu pour les entreprises ici qui sont dans le secteur minier. Donc, quand ce secteur-là se comporte bien, Michelin également a tendance à bien se comporter. Il faut également voir ici que les pneus seront de plus en plus chers par rapport à l'avènement de la voiture électrique ici, qui pèse plus lourd, donc techniquement, on aura besoin de pneus un peu plus spécialisés, donc les prix auront tendance à augmenter au niveau des pneus. Donc, on a déjà eu à raconter tout ça précédemment. Donc, je vais juste me limiter aux éléments quantitatifs ici, ok. Croissance des revenus, on aime ça. Maintenant, à vous de vérifier pourquoi est-ce qu'il y a une croissance des revenus. Est-ce que c'est par acquisition, de manière organique ? Point d'interrogation, ok. Pour le moment ici, on va se dire qu'on a un mix des deux, mais bon, ce n'est pas cette petite acquisition de 300 millions qui a fait bouger les lignes ici, d'accord. Donc, c'est plus une croissance organique ici. Ensuite, on regarde les marges brutes, stabilité ou croissance des marges. Il faut vous dire une chose. Quand on produit, le pneu ici, il y a une matière première pour le pneu, d'accord. Ici, c'est quoi la matière première ? Il me semble que c'est l'EVA, si je ne me trompe pas, et plus d'autres éléments ici. Donc, quand le prix des commodités augmente ici, ça peut avoir un impact sur les marges brutes. Ne l'oubliez pas. Donc, ici, on a des marges brutes qui sont moins élevées que la moyenne. Donc, on observe, on constate et on va vérifier dans les rapports financiers pourquoi est-ce que c'est le cas. Ensuite, on va regarder la marge. Pourquoi est-ce que c'est le cas et est-ce que c'est durable ? Ensuite, on va regarder la marge EBITDA. Est-ce qu'elle augmente ou diminue ? Vous constatez ici que les marges brutes sont plutôt, disons, stables. Mais les marges EBITDA sont de plus en plus élevées. Et quand on prend sur les dernières années ici, les marges EBITDA sont plutôt stables également, ok, par rapport à la marge brute qui baisse légèrement. Donc, on aime bien ça. Donc, ça veut dire ici que l'entreprise est de plus en plus efficiente, ok. Elle arrive à réduire les coûts d'exploitation ici quand les prix des matières premières augmentent. C'est une bonne chose. Ensuite, on va comparer ici les net income, donc les bénéfices nets, avec les free cash flow. Et je rappelle ici que le plus important, ce sont les free cash flow. S'il y a une différence entre les deux, on doit aller vérifier dans les rapports financiers pourquoi est-ce que les free cash flow sont moins élevés ou plus élevés. Est-ce que c'est durable ou pas ? Quand on prend ici les free cash flow et qu'on les met sur le même graphique avec les net income, on constate que les free cash flow et les net income ne... Enfin, les free cash flow sont généralement moins élevés que les net income. Donc, pour quelqu'un qui va lire ces rapports financiers, ce serait de vérifier pourquoi est-ce que c'est le cas depuis plusieurs années. On peut également vérifier ici quelle est la différence entre les deux. Vous pouvez voir ici en cumulé. Quand je prends les free cash flow cumulé et les net income cumulé, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça veut dire quoi ? Sur les 20 dernières années, en net income, c'est 24 milliards. En free cash flow, c'est 17 milliards. Il y a 7 milliards de différence. C'est énorme. Sur les 10 dernières années, il y a 15 milliards de net income, 13 milliards de free cash flow. Donc, il y a à peu près 10 milliards de 500. Donc, il y a à peu près 2 milliards de différence ici. On aime bien ça. L'écart se réduit, mais il reste toujours une certaine différence. Mais c'est toujours mieux que le 7 milliards qu'on a eu précédemment. Et ça peut être dû ici à une dépense en capital élevée pour construire une nouvelle usine ou des choses comme ça. D'accord ? Ne l'oubliez pas. Sur les 5 dernières années, free cash flow plus élevé que les net income. C'est correct. On va dire qu'on est à peu près au même niveau. Sur les 3 dernières années, on a à peu près quelque chose ici. On a une différence ici de 1,2 milliard par là. Enfin, disons 1,1 milliard, 1,2 milliard. Donc, également ici, l'histoire, ce serait de voir sur les 3 dernières années pourquoi est-ce qu'on a cette variation-là. Pourquoi est-ce que j'insiste dessus ? C'est parce que quand je prends les net income ici, par rapport aux PER, d'accord ? On aura tendance à avoir des PER plus élevés. Dans le sens où si on a des free cash flow de 1 milliard à 10 fois les bénéfices, ça donne 10 milliards. Or, si dans le 1 milliard en question, si on a produit plutôt 2 milliards de bénéfices nets, mais qu'à la fin, on a 1 milliard de free cash flow, c'est-à-dire que si je prends le même 10 fois les free cash flows ici et que je l'applique aux bénéfices nets, ça va plutôt donner 20 milliards. Donc, vous comprenez pourquoi c'est important. Je dis ici, c'est parce que d'aucuns se limitent souvent ici aux éléments quantitatifs. Il faut toujours donner vie aux chiffres. On prend les informations actuelles et on va les vérifier. Ce qui veut dire que si je remarque que Michelin a tendance à produire des bénéfices nets plutôt stables, des bénéfices nets moins élevés que des free cash flows, j'aurais tendance à payer des multiples moins élevés pour ces bénéfices nets-là. Parce qu'en réalité, elle peut avoir le même niveau de bénéfices nets par rapport aux free cash flows. Elle peut avoir le même niveau de free cash flows par rapport aux bénéfices nets ici. C'est possible. Il y a peut-être une dépense en capital qu'on a eu à effectuer sur les dernières années. Comme vous avez vu ici, l'écart se réduit de plus en plus. Donc, pour l'évaluation ici, je prends 15 fois les bénéfices. De toute façon, je l'ai déjà fait plusieurs fois sur cette vidéo, sur cette chaîne-ci. Donc, je ne prends pas plus de 15 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. C'est une compagnie cyclique. 15 fois les bénéfices, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je demande ici un rendement de 6,67%. D'accord ? Si l'entreprise me verse la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, ça fait 6,67%. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner ? Je prends les bénéfices nets. D'accord ? Et j'insiste sur le fait que je prends les bénéfices nets. Et vous savez pourquoi est-ce que j'insiste ? D'accord ? Parce que les bénéfices nets sont plus élevés aujourd'hui que par rapport aux free cash flows. Donc, il faut faire attention. Donc, quand on va lire les rapports financiers, pourquoi est-ce qu'on a cette information ? Pourquoi est-ce que c'est le cas présentement ? Donc, j'aime bien normaliser les résultats sur ce genre d'entreprise. Parce que la situation actuelle peut entraîner des dépenses plus élevées sur le segment ici un peu plus spécialisé. D'accord ? Donc, il faut faire attention surtout sur celui qui est lié au secteur minier. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 1,7 milliard de revenus. Actuellement, on a quelque chose de plus élevé que ça. Je prendrai les 10 dernières années. Ça, c'est mon choix. Vous pouvez prendre les 5 dernières années si vous voulez ou bien vous pouvez prendre l'année actuelle. C'est à vous de décider. Mais connaissant ce genre d'entreprise, il serait totalement, ça serait une erreur de prendre uniquement les bénéfices nets actuels et les prendre ici. Parce que quand on prend les bénéfices actuels, on sous-entend que sur les années à venir, par rapport aux multiples de valorisation qu'on a prises, parce que si vous prenez 20 fois les bénéfices, il vaut moins que sur les 20 prochaines années qu'on a à peu près le même niveau de bénéfice. Ou bien plus que ça. D'accord ? Donc, quand je prends ici mes 1,7 milliard, si on a plus que ça, tant mieux. Le but n'est pas d'avoir précisément raison, mais c'est d'avoir le moins tort possible. Ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, vous avez vu, j'ai pris 1,7 milliard, j'ai pas besoin de prendre 1,690, etc. Je prends 1,7 milliard, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, 1,7 milliard, sur la capitalisation boursière actuelle qui est à peu près de 23,8 milliards, ça donne un rendement potentiel de 7,14%. Ok ? Je vérifie également les attentes des analystes. Net income, histoire de voir à peu près ici, on s'attend à combien sur les années à venir. Net income, on estime, voilà, ici, on en est N plus 3, donc d'ici 2027, 2026 par là, je pense bien, 2,7 milliards. Donc, on s'attend à avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés. Tant mieux. Tant mieux. Ok ? Tant mieux si on s'attend à avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés. Donc, ça, c'est mon hypothèse de base. 1,7 milliard à 15 fois les bénéfices. Moins la dette nette, on a une dette nette ici de combien par rapport à l'EBIDA ? Le ratio ici est aux alentours de 0,6 fois les EBIDA. Donc, la dette nette ici est presque insignifiante ici. Ok ? Quand on regarde ici le niveau des dettes nettes, on a 3,4 milliards. On pourrait apprécier la décision en 2 ans. D'accord ? Je vais quand même prendre cette information pour mettre dans l'équation. Moins 3,4 milliards. Divisé par le nombre d'actions, on vérifie également le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue ? Il est plutôt stable. On a à peu près 720 millions d'actions. C'est 719 et poussière. Je vais mettre divisé par 720. Ça ne change pas grand-chose. Ok ? Ça revient ici à une trentaine d'euros. Donc, l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au prix actuel, en achetant du Michelin, si elle a tendance à rapporter 1,7 milliard, je ne surpaye pas. Ok ? Donc, maintenant, tout bénéfice supplémentaire, ça ne sera que du bonus pour nous. Ok ? Oui, les années s'attendent à quelque chose de plus élevé dans le futur. Quand je vérifie ici, on regarde à peu près l'estimation à Véni. Excusez-moi. Alors, ici. On vérifie. Est-ce que les années ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci ? C'est 75% du temps ici, ils ont raison. Mais n'oubliez pas que ça, ça prend en considération les bénéfices nets. Si je prends les free cash flow, vous allez voir que les free cash flow, c'est un peu plus compliqué. Enfin, on est aux enlèves d'une soixantaine de pourcents ici. Et vous voyez que c'est plutôt en dents de 6. C'est ce qui nous encourage également à ne pas payer des multiples très élevés pour ce genre de business. Ok ? Donc, quand je prends les bénéfices nets ajustés, à 15 fois les bénéfices, c'est un business qui pourrait s'échanger à 58 dollars d'ici 2026. Ok ? N'oublions pas qu'il y a de la dette ici. Donc, si on prend la dette ici à peu près, on a combien ? 3.44 divisé par le nombre d'actions à 0.72, 720 millions ici. On a à peu près 4,77 euros par action. Ok ? Donc, on va se dire ici que d'ici 2026, si on arrive à atteindre les 3,91 euros ici, on aura moins la dette nette, on aura à peu près aux alentours de 53 euros par là. D'accord ? Attention. Ça, c'est 2026. Vous ne savez pas quelles conditions ont été prises en considération ici pour cette estimation. C'est la raison pour laquelle on normalise. Et en normalisant, on ne surpaye déjà pas pour la période actuelle. Et si elle continue à racheter les actions, enfin, chose qu'elle ne fait pas beaucoup, mais j'aimerais qu'on rachète de plus en plus des actions ici. Parce qu'en fait, ce genre de business devrait privilégier le rachat d'actions. Je comprends que le dividende est important, mais on veut les deux. La performance et le dividende. D'accord ? Donc, au prix actuel ici, l'entreprise est intéressante du point de vue dividende. Maintenant, tout ce qui va avoir produit dans le futur ici, si les bénéfices augmentent de plus en plus, tant mieux. Mais pour avoir une information par rapport à ça, il faut vraiment avoir une idée générale de comment est-ce que ça se passe dans le secteur d'activité en date d'aujourd'hui. D'où est-ce que va provenir cette croissance-là ? D'accord ? Est-ce que vous avez déjà des signes par rapport à l'augmentation des marges ou bien des revenus ici pour le long terme ? Ok ? Donc, pour moi ici, je dirais que Michelin est correctement évalué en date d'aujourd'hui en normalisant les résultats. Ce qui veut dire qu'à partir du prix actuel, tout bénéfice supplémentaire au-delà de 1,7 milliard ne sera que du bonus. On peut également voir ici que le dividende, il est safe. Parce que si on vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous êtes aux alentours de 7%. Or, les bénéfices nets moyens. Or, aujourd'hui, on a à peu près 4% ici. Donc, c'est également très, très bien. Et puis, également, repayer sa dette ici en moins de 2 ans. Donc, tout est correct ici. Ok ? Donc, on va continuer à suivre l'entreprise ici au-delà des chiffres, en tout cas pour vous, ceux qui sont intéressés par Michelin. D'accord ? Donc, ça reste une entreprise correcte au prix actuel et qui a de bonnes perspectives d'avenir, selon moi. Le dividende, en lui-même, voilà, il prendra soin de lui-même tant que les bénéfices nets sont, tant que les free cash flow sont de plus en plus élevés. N'oubliez pas qu'on paie les dividendes avec le free cash flow. Vous pouvez voir ici que nos copéries de ratio restent également assez correctes. Et si on prend le rendement par rapport au free cash flow, nous sommes tous les 10% ici. Mais n'oubliez pas que l'estimation des analyses, c'est également, peut changer. C'est la raison pour laquelle nous devons anticiper les choses en allant toujours vérifier au niveau, en lisant, en écoutant les conférences call ici, en lisant les rapports financiers sur les entreprises concurrentes à Michelin, ainsi que sur Michelin ici, histoire d'avoir une idée générale de comment est-ce que ce secteur-là évolue. Vous pouvez le voir ici qu'il y a 3 mois, il y a 6 mois, il s'attendait à 3,80 euros en 2026. Là, c'est 3,91 euros. En 2025, c'était 3,56 euros. Là, c'est 3,54 euros. En 2024, c'était 3,35 euros. Là, c'est 3,40 euros. Donc, on est de plus en plus optimiste ici et c'est encourageant. Je ne pense pas qu'au prix actuel, quelqu'un surpaye pour du Michelin. Au pire des cas, on est correctement évalué. Sinon, le prix actuel nous permet aussi de bénéficier d'un dividende intéressant, 4%. Ainsi que d'une potentielle ici, performance, si les bénéfices sont de plus en plus élevés. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter. Et vous avez également accès aux notes d'analyse jusqu'au 29 du mois de février, gratuitement. Je rappelle que ces notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call sur les entreprises qui, moi, m'intéressent. Ce qui veut dire que si l'entreprise m'intéresse, je lis mes rapports financiers, j'écoute des conférences call et j'émets une petite note ici. Ainsi que le suivi de ces entités-là pour les mois à venir, tant que le scénario d'investissement de départ est toujours d'actualité. Ça nous permet ici d'avoir un second avis sur une entreprise qui pourrait nous intéresser, vous et moi. Donc, je rappelle toujours une chose ici, j'encourage tout le monde à lire ses rapports financiers. Si vous ne voulez pas lire vos rapports financiers, allez acheter un ETF et tout le monde est content. D'accord ? Faire du stock picking, c'est également faire le travail qui vient avec. Ok ? Donc, on se dit à bientôt. Merci.